Fin octobre, début novembre, sous le soleil et le ciel d'automne, c'est enfin le temps de la cueillette pour Eric, Jean de Renaud et son équipe. Sur cette parcelle vallonnée du Saint-Angers, 650 arbres fruitiers plantés il y a une vingtaine d'années produisent 10 tonnes de kiwis labellisées bio. L'année dernière, ça avait été à proportion au mieux, parce qu'on avait vu un mois de septembre plus vieux, ça nous avait permis vraiment de refaire un calibre sur les derniers moments, alors que là, ça a quand même été nettement plus sec. Ce n'est pas une année magnifique, mais par rapport à l'année qu'on a connue du début jusqu'à la fin, j'estime qu'on ne s'en sent pas trop mal. Une cueillette des fruits qui sera réalisée par les salariés de l'exploitation en seulement quelques jours, sans les deux hectares de verger. Avec en moyenne 40 kg de fruits par arbre, le rythme est soutenu pour les cueilleuses. Aucun kiwi ne doit être oublié. Il faut aller gentiment quand même, parce que c'est des fruits, c'est pas non plus... Comme tous les fruits, c'est fragile. Voilà. Et puis, il faut trier un petit peu là, parce qu'on a quand même pas mal de petits. Des petits kiwis, soit, mais de très bons kiwis, selon le producteur. Un millésime de mille vingt qui devrait satisfaire les papilles. Le kiwi est juste ramassé, donc il n'est pas encore mûr. Mais vous voyez déjà que c'est quand même juteux. Et surtout, il a une couleur très verte. Et c'est ça, à mon avis, c'est ce qui fait le goût et la qualité du kiwi. Au cours des prochaines semaines et mois, la totalité des kiwis seront vendus localement grâce à un réseau de filières courtes. Et pour répondre à une demande de plus en plus forte, 150 nouveaux arbres fruitiers vont être plantés. Et puis, on va mettre à la tête. Merci. Merci.